Ah enfin, c'est toi. Allô, allô. Mais non, madame. Nous sommes plusieurs sur la ligne, raccrochés. Vous êtes sur Théâtre Klein, la ligne directe des artistes pour l'art public. Auteurs, comédiens, metteurs en scène, scénographes. On a eu envie de prendre des nouvelles de ces artistes dont la pièce va se jouer. Pour qu'ils nous en parlent justement. Ainsi que des coulisses et des anecdotes autour de cette création. Nous sommes Cécile Gzureb et Alexandra Diaz. Julien Kozelek et Victoria Kozlova font partie de l'ensemble théâtral Estraré créé en 2002. La compagnie a créé une vingtaine de spectacles autour de textes contemporains ou de pièces du répertoire. Débris est leur septième création ensemble. Victoria Kozlova a joué sous la direction de Julien Kozelek dans Macbeth, Push-up, le dragon d'or. Nous avons notamment pu la voir dans Iliade et Odyssée de Pauline Bell, ou encore Un pied dans le crime mis en scène par Laurent Breton. Julien est acteur, metteur en scène et créateur Lumière. Il a notamment été mis en scène par Stéphane Ouvrain-en-Roy et Bernadette Gaillard. Tous deux se mettent en scène dans Débris, pièce écrite par Dennis Kelly, jouée au Théâtre de la Reine Blanche jusqu'au 6 février. Le spectacle jouera en mai, à la Grange d'Himière, à Fresnes, et au Théâtre Jean-Harpe à Clamart. On écoute le message de Julien et Victoria. Bonjour Alexandra, c'est Julien et Victoria. Bonjour. Alors, on est l'ensemble théâtre à l'Estraré, enfin au moins une partie en tout cas, et on vient de te parler un peu de Débris, de Dennis Kelly. Je pense que tout le monde ne nous connaît pas vraiment, alors peut-être se dire deux, trois mots. L'ensemble théâtre à l'Estraré, c'est une compagnie qui existe depuis 20 ans, en fait, depuis 2002, qui a été longtemps en résidence à l'Étoile du Nord dans le 18e, dans lequel on a fait une vingtaine de spectacles, et puis on a organisé des festivals, le festival à cour de forme, et puis le festival On n'arrête pas le théâtre, qui s'est arrêté l'année dernière. Et puis maintenant, on est beaucoup dans le Val-de-Marne, même si on est une compagnie parisienne. Nos derniers spectacles, peut-être pour ceux qu'on veut, on a monté Colas, justement, que j'avais mis en scène et que jouait Victoria, qui est une sorte de conte sur l'injustice et la révolte, qui est un spectacle tout-terrain, qu'on joue depuis 2016 et qu'on continue encore à tourner. Qu'on joue partout, au théâtre, et puis dans les lieux pas du tout fait pour le théâtre aussi. Après Colas, on avait monté Le Dragon d'or, de Shun Finick, un texte contemporain. Qui mettait en scène des migrants asiatiques clandestins dans une capitale européenne, dans un restaurant qui s'appelait Le Dragon d'or. Et ensuite, on a monté Macbeth, une adaptation que j'ai faite de Shakespeare, avec cinq comédiennes musiciennes, que vous pourrez d'ailleurs trouver en fin de saison, notamment à Clamart. Au théâtre Garnard, oui. Où on est en résidence cette année. Voilà pour la petite situation historique. Alors peut-être qu'on parle un peu de Débris. Débris, c'est une pièce de Denise Kelly, c'est sa première pièce. Et on l'a créée en novembre à l'ECAM, au Crème Limbicêtre, qui est un lieu formidable, qui nous accueille très souvent maintenant, et qui est vraiment une équipe très soutenante, et qui a beaucoup aidé la compagnie et le spectacle. Et maintenant, on joue au Théâtre de la Reine Blanche, dans le 18e à Paris, jusqu'à 6 février, à 19h. Et le spectacle dure 1h05, donc tous les jours, sauf lundi. C'est ça. C'est le combienième spectacle qu'on fait ensemble ? C'est notre septième création ensemble. Voilà, c'est le septième spectacle qu'on fait ensemble. Mais c'est vrai que d'habitude, c'est plutôt moi qui mets en scène, et puis Victoria qui joue, ou alors moi qui mets en scène et qui joue, et Victoria qui joue. Et là, on avait envie de travailler un peu de manière différente. Donc là, pour Débris, nous sommes tous les deux sur le plateau, et on fait la mise en scène. Et après, on n'est pas complètement, complètement seuls. On a eu la chance d'être bien accompagnés, notamment par Sophie Mourouzi, par Paula Valentin, en création de photos, et Ayana Fuentes Uno, en création musicale. Et Ayana, elle est aussi comédienne, et elle joue aussi dans Malbeth. Sophie aussi, d'ailleurs. Peut-être qu'on va raconter deux secondes l'histoire de Débris, le pitch, comme on dit. Débris, c'est en fait une sœur et un frère qui sont devenus adultes, qui racontent l'histoire de leur enfance, avec des souvenirs qui sont tous plus extraordinaires les uns que les autres, tous plus fantastiques. On comprend bien qu'il y en a un certain nombre qui sont faux. Mais à la fois, à travers tous ces souvenirs, même si on se rend compte qu'ils sont faux, on se rend compte aussi que leur enfance, elle a certainement été très dure, certainement n'était pas très tendre. Donc, c'est un texte qui mélange un sujet, des sujets, assez violents, assez sombres, et une manière d'écrire plutôt très libre, avec beaucoup d'humour noir. Pour ceux qui connaissent Denis Kelly, ils savent que c'est souvent plein d'humour très noir. Voilà, on a voulu travailler sur ce texte, parce que c'est un texte qui nous a parlé tout de suite. Nous, on travaille depuis des années maintenant sur l'adresse au public et l'adresse au présent, aux gens qui sont présents. Et dans Débris, il y a énormément de récits, de souvenirs qui se racontent en direct aux gens qui sont là. Et puis, à la fois, il y a des souvenirs qui se jouent, qui se rejouent entre le frère et la sœur. Ça faisait donc bien suite au travail qu'on avait engagé sur les spectacles précédents. Puis, on a abordé le travail d'une manière très ludique. En fait, la pièce permet une grande liberté d'imagination. Et un peu comme cette histoire d'enfant, c'est un peu du jeu dans le jeu. On rejoue les souvenirs, autant qu'on se joue des souvenirs et des protagonistes qui auraient marqué ce frère et ce sœur dans le passé, réel ou fantasmé. Et voilà, oui, c'est très ludique, c'est violent, ce dont ça parle, mais très drôle aussi. C'est un théâtre qui n'est pas du tout dans la représentation ou dans le pathos. Donc, même quand Denis Kelly parle de choses violentes et sombres, il n'en parle pas en larmoyant, ni même en montrant dans Débris. Il n'y a rien qui est vraiment montré. Les choses sont racontées ou rejouées. Voilà, on a fait un gros travail sur la musique avec Ayana Fuentesuno, qu'on citait tout à l'heure, qui a arrangé les musiques originales à partir de, disons, de musiques très typées années 80, avec des synthés, des boîtes à rythme, et elle a réorchestré des chansons qu'on chante. Et puis, on a travaillé avec Paola Valentin, qui a fait tout un travail sur la photo de famille et la diapositive, qui sont pour nous à la fois des souvenirs d'enfance, les diapositives, et puis à la fois des traces, elles-mêmes, des souvenirs d'enfance. Et voilà, Paola les a retravaillées, les a rebricolées pour en faire comme des toiles peintes qui se projettent au milieu de notre décor un peu pauvre, un peu pseudo-réaliste d'un grenier d'enfants où ils sortiraient leurs affaires pour rejouer leurs souvenirs. Voilà ce qu'on peut dire, nous. En tout cas, on a commencé depuis quelques jours et c'est très bon et joyeux de retrouver les gens et d'être dans ce rapport au présent, ensemble. La salle de la Reine Blanche, en plus, correspond très bien au spectacle. On est dans la salle du Haut, qui est une petite salle, donc on est très proche des gens et c'est assez formidable pour le spectacle. Un petit merci en passant à l'équipe de la Reine Blanche aussi qui nous a vraiment accueillis comme il se doit. Je ne le dis pas trop fort parce que peut-être ils nous entendent là. Donc, on pourrait dire qu'on joue jusqu'au 6 février à 19h, tous les jours sauf lundi. Ce serait une joie de vous avoir avec nous. Merci Alexandra. Et puis, on aimerait bien avoir des nouvelles d'un autre duo d'artistes qu'on aime beaucoup. C'est Nathalie Bédère et Zaza Fournier qui préparent un team dans la première et est au Théâtre de Belleville le 3 février. Donc, voilà, on aimerait bien savoir comment ça se passe si tu peux leur passer un petit coup de fil. Merci beaucoup. Merci Alexandra. Ah, enfin, c'est toi. Théâtre Hotline. Interview réalisé par Alexandra Diaz. Réalisation et montage Cécile Zureb sur une idée originale de Clémence Bragar. Cécile Zareb